Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir à l'économie européenne qui est à bout de souffle. Activité au ralenti, risque de récession, faillite. Le tableau est sombre. Alors quelles sont les solutions pour relancer cette économie ? La mobilisation de certaines industries pour lutter contre l'épidémie est-elle la clé ? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est à dire. Plus de 3000 décès en France depuis le début de l'épidémie qui viennent s'ajouter aux 50 000 décès par mois en moyenne qui ont lieu en France également. Derrière ces chiffres froids, il y a des femmes, des hommes et autant de familles qui doivent faire leur si difficile travail de deuil. Bonsoir Tanguy Châtel. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la fin de vie, cofondateur du cercle Vulnérabilité et Société. Les enterrements se font, on vient de le dire, dans des conditions inédites. Pas plus de 20 personnes autorisées, des rituels très chamboulés. Est-ce que les familles peuvent faire correctement leur travail de deuil dans ces conditions, Tanguy Châtel ? Alors en ce moment, tout est chamboulé pour tout le monde, particulièrement pour les familles qui sont en deuil, puisqu'il y a quatre éléments qui permettent de vivre le deuil de manière un peu moins douloureuse. C'est d'avoir pu voir son proche en fin de vie, c'est d'avoir pu voir le corps du défunt, c'est ensuite d'avoir pu organiser des funérailles, et puis c'est de se rassembler les uns les autres pendant le temps du deuil. Et ces quatre moments-là sont très bouleversés en ce moment, extrêmement bousculés. Et oui. Et qui ont un peu évolué d'ailleurs ces dernières semaines. Elles étaient au départ très dures par principe de précaution, elles se sont légèrement assouplies, donc chaque semaine elles peuvent éventuellement être amenées à évoluer. Ce qui a changé, c'est quand même maintenant la possibilité de pouvoir voir au moins le défunt à quelques-uns seulement, mais impossibilité de le toucher, ça veut dire pouvoir se rendre quand même dans la chambre funéraire, pouvoir faire des funérailles en tout petit comité, c'est-à-dire 20 personnes, y compris les professionnels du funéraire. Impossibilité d'aller au cimetière, la plupart des cimetières sont fermées, les mairies également sont fermées. Impossibilité de se rassembler pour un banquet traditionnel à la suite. Donc tout ceci renvoie les gens à une épreuve de solitude, sur fond d'épreuve de deuil, de déchirement affectif. Donc ça va être compliqué, oui. Oui, depuis la nuit des temps, il y a des rituels justement dans le deuil, dans les enterrements. Beaucoup sont rendus impossibles. Vous venez de le dire, comme la cérémonie au crématorium, je vous propose qu'on écoute Virginie, Sandrine, deux sœurs qui auraient voulu accompagner leur maman. Leur présence a été annulée à la dernière minute. Écoutez-les. C'est de l'injustice et on a du mal à faire le deuil. Parce qu'on se dit qu'elle est partie toute seule, toute seule, dans un cercueil, comme si elle n'avait pas de famille, comme si elle ne comptait pour personne. Elle ne compte pour rien. On sent le déchirement de Virginie et Sandrine qui n'ont pas pu accompagner leur maman décédée au crématorium. Et aussi une certaine culpabilité, finalement, d'Anguille Châtel. Oui, c'est désastreux. On a tendance aujourd'hui à se focaliser autour des personnes qui meurent du Covid. Mais vous avez rappelé à juste titre qu'il y a tous ceux qui meurent d'AVC, des suites de leur maladie, voire de vieillesse. Donc, ces situations-là vont, hélas, être de plus en plus nombreuses. On est face à une tension entre le respect de règles sanitaires que les gens peuvent comprendre. Et en même temps, au niveau émotionnel et au niveau affectif, on leur demande un sacrifice qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à traverser, à surnager. Et alors, quel risque, justement ? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'effet rebond ou de conséquences à plus long terme pour ces personnes-là, pour les survivants ? Alors, l'enquête, moi, j'avais mené une enquête avec le Credoc en 2016, qui était la première du genre sur les effets du deuil. Et on voyait bien que les quatre éléments que j'ai cités tout à l'heure sont déterminants dans la qualité du deuil qui va suivre. Si, à un moment ou à un autre, un de ces quatre éléments est mis à mal, et en ce moment, c'est les quatre éléments qui sont mis à mal, alors on sait que ça génère des conséquences dans la durée. Et parfois, les symptômes ne se manifesteront pas dans les toutes premières semaines. Ils peuvent se manifester, passer le choc de la crise, plusieurs semaines après. Et c'est quoi les symptômes ? Alors, les symptômes du deuil, c'est souvent d'abord des problèmes d'ordre psychologique, angoisse, dépression, troubles obsessionnels, troubles du comportement, développement d'addiction, tentative de suicide aussi. Mais il y a aussi des symptômes physiologiques, des gens qui réactivent, des maladies ou qui tombent malades. Et puis, des problèmes sociaux avec des tentations de s'isoler, de se replier sur soi-même, difficultés à tenir son travail, tout ça peut se développer en cascade, en plus. – Et est-ce qu'on peut alors peut-être différer son deuil ? Est-ce que c'est quelque chose dans un processus psychologique qui est possible ? Et deuxième question un peu liée, est-ce qu'on peut imaginer refaire, est-ce que c'est conseillé de refaire une cérémonie peut-être autour d'une idée d'enterrement, même si ce n'est pas un enterrement réel, plus tard également ? – C'est même tout à fait recommandé. C'est-à-dire que l'hommage qui aura eu lieu de manière un peu clandestine aujourd'hui, parce que j'encourage quand même tout le monde à allumer une bougie, à se recueillir dans son fort intérieur ou dans son appartement. Mais a posteriori, quand on aura pu sortir de nos domiciles, c'est tout à fait recommandé d'organiser une cérémonie d'hommage. Il y a ça dans la tradition humaine, des messes-souvenirs par exemple, sauf que là, ça sera la première cérémonie et elle va prendre une importance importante. Ce sera le premier moment de rassemblement. – Quelles sont les solutions immédiates pour s'adapter, pour aider ceux qui vont perdre un proche ? Est-ce qu'on peut inventer de nouvelles façons justement d'enterrer un proche ? – Alors on voit bien qu'en ce moment, on invente tous de nouvelles manières de vivre, y compris de nouvelles manières de travailler et de communiquer. Donc le décès n'échappe pas à cette circonstance-là. Nous sommes tous confinés dans tous les actes de nos vies. Et donc le numérique est évidemment mobilisé au service du décès. Il ne remplacera pas la possibilité de prendre ses proches dans ses bras. Mais en tout cas, il a l'ambition, il a la possibilité d'atténuer la charge affective très forte qui pèse en ce moment. Et donc c'est pour ça qu'il faut se montrer inventif dans le respect. Il ne s'agit pas d'être dans le voyeurisme, il s'agit de se montrer inventif dans le respect de ces moments très douloureux des familles. – Parce que ça peut paraître, alors qu'est-ce que c'est très concrètement ? Ça peut paraître quand même très froid, très clinique, de vivre un deuil ou un enterrement, je ne sais pas, à travers un ordinateur ou peut-être des plateformes ou des réseaux sociaux ? – Alors il y a déjà des choses qui se montrent, par exemple à l'hôpital, où les tablettes sont mises au service des soignants pour que les malades puissent converser avec leurs proches. On voit bien que la relation, elle emprunte de plus en plus les canaux numériques. Dans le cas du deuil, je pensais notamment à la députée Bénédicte Pétel qui a enterré son père il y a peu de temps et qui disait, on a eu cette intuition qu'il fallait filmer la cérémonie et ça a été bénéfique pour le reste de la famille. Donc là, on est en train d'essayer de monter des dispositifs qui vont permettre de soutenir ça avec des grands flux, avec des demandes importantes, parce que le nombre de décès attendus va être de l'ordre de presque 100 000 sur les 6 semaines de confinement au lieu des 50 000 sur le mois habituel. – Alors quel type de dispositif vous imagineriez ? Ou existe-t-il déjà ? – Alors il y a deux choses qui sont importantes, c'est la cérémonie, les obsèques. Donc pouvoir la retransmettre, c'est un pisalet bien sûr, mais ne pas le faire, ce serait déjà accroître la douleur des gens. Ça va de pair avec la possibilité de faire ces condoléances en ligne sur des sites qui seraient dédiés et qui seraient visibles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais elles sont très dispersées et pas forcément visibles. – Et vous, vous avez imaginé une plateforme qui s'appelle mieuxtraverserledeuil.fr pour rassembler justement ces initiatives ? – Alors cette plateforme existe depuis plusieurs mois. Elle a fait suite au film que certains ont peut-être vu qui s'appelle « Et j'ai choisi de vivre », qui est un film magnifique sur la question du deuil. Elle est en train d'être mise au service de ces nouveaux médias que vont être la possibilité de filmer des obsèques. Et le corollaire de ça, c'est aussi donner aux personnes en deuil la possibilité de partager entre elles et d'être écoutées avec des gens qui sont qualifiés. Donc on mobilise en ce moment plus de 100 associations de bénévoles qui d'habitude vont dans les hôpitaux rencontrer les familles en fin de vie, bénévoles de soins palliatifs ou bénévoles d'accompagnement du deuil. On en a plus de 300 qui se sont déjà mobilisés en l'espace de trois jours pour dire « Je suis prêt à le faire ». Et on va mettre en place des créneaux horaires et des agendas pour assurer un dispositif d'accompagnement qui est le corollaire de la possibilité de célébrer les obsèques. Eh bien très bien. Alors je rappelle le nom de cette plateforme qui sera pleinement opérationnelle pour tous ceux qui en auraient besoin dès la semaine prochaine. Mieux traverser le deuil.fr avec retransmission des obsèques, si j'ai bien compris, un site pour les hommages et même une sorte de chat avec des écoutants formés à la question du deuil. Merci beaucoup. Merci Tanguy Châtel. Et j'insiste pour dire qu'on a besoin de soutien financier parce que pour l'instant cette plateforme s'est mise en place. Mais il ne faudrait pas que l'avion décolle en n'ayant pas assez de carburant. Merci pour tous ceux qui se mobiliseront. C'est entendu cet appel au don. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Une émission consacrée à l'économie européenne qui est à bout de souffle. Activité au ralenti, risque de récession et faillite. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Bonne émission à vous.